bonjour à toutes et à tous bienvenue dans Nadia et des Cousinats j'espère que vous allez bien de retour pour une nouvelle recette un gâteau éponge idéal pour les goûters ou pour les petits déjeuners et on y va pour les ingrédients de la recette pour les ingrédients de la recette il nous faut deux sachets levures chimiques chacune fait 7 g 2 cuillères à soupe de l'eau chaude 2 cuillères à soupe de l'huile du sel du sucre quatre oeufs à température ambiante c'est très important la maïzena de la farine et de sachets vanille donc pour la préparation on va séparer les blancs des jaunes donc c'est très important de le redire les oeufs à température ambiante si les oeufs sont froids le gâteau va être raté donc voilà il ne va pas gonfler donc je vais mettre une pincée de sel et on va le battre au batteur électrique pour avoir une belle meringue bien lisse donc voilà on va éteindre le batteur on le renverse et c'est prêt donc le deuxième mélange j'ai mais j'ai ici mes quatre oeufs si vous avez des petits oeufs pouvez en mettre six moi j'en ai mis quatre parce qu'ils sont gros ils étaient gros donc on va mettre de sucre sucre vanille et on va les blanchir par la suite on va rajouter deux cuillères à soupe de l'huile deux bonnes grosses cuillères deux à trois cuillères ça suffit on continue de mélanger par la suite on va rajouter de l'amidon de la maïzena de la farine on continue de battre au batteur électrique pour pas avoir des grumeaux par la suite et après avoir bien mélangé je rajoute deux sachets de levure chimique donc en tout j'ai 14 grammes de levure chimique voilà on a un petit peu un mélange bien épais au début et je rajoute les blancs d'oeufs il faut les mélanger délicatement donc c'est très important pour pas que les blancs ne les blancs d'oeufs ne cassent et voilà donc ici j'ai un moule de 24 cm je renverse le mélange et ça va aller au four à 160 degrés pendant plus ou moins 30 minutes et voilà et c'est parti et voilà après la cuisson ok qui est bien cuites les biens dorés on vient enlever délicatement papier sulfurisé c'est un gâteau éponge super bon idéal pour les goûter ou bien pour les petits déjeuners moi j'ai trop aimé franchement c'est trop bon pour la décoration moi j'ai mis du sucre de glace pouvez le laisser comme ça si vous le souhaitez et voilà mon gâteau est terminé et j'espère que ça me plaira et on passe à la découpe un gâteau éponge bien moelleux ça se voit à la découpe il est très très bon un bon morceau et voilà le résultat de mon gâteau et voilà on passe à la fin de la recette j'espère que mon gâteau éponge vous plaira si ça vous a plu bien sûr mettez moi un petit pouce bleu le commentaire et le partage et pour ceux qui viennent de me rejoindre qui vient de découvrir ma chaîne abonnez vous ça me fera énormément plaisir et à très bientôt